Alors comme d'habitude, je n'ai pas mis rouage dans la barre. On va flou maintenant. C'est comme une bonne nouvelle. On a le mode retrait qui contre beaucoup. Dans certains matchs, c'est vraiment free win avec le mode retrait. Et vu qu'on n'a pas trop de côte pour l'instant, les mecs ne vont pas mettre d'esquive. À un moment, on va arriver à un moment où... Enfin justement, ils vont mettre de l'esquive, ça va être beaucoup plus dur. Mais pour le moment, il n'y a pas ce problème-là. Donc c'est un Zobal haut apparemment qui va spammer Pantera. Ça peut être un peu chiant. Par contre, il ne s'est pas protégé du tout là. Ce qui est plutôt cool pour nous. Est-ce qu'on va pouvoir bien bourriner ? Comme ça, comme ça. Hop, retour spontané, on en remet une deuxième. Là déjà, rien qu'avec ce tour-là, on est bien... Il a pris 1400 dégâts. Prochain tour, on met l'ébène. Bizarre de pouvoir mettre de plastron quand même contre un Xelor. Parce qu'à la limite, il y a des classes où tu n'as pas besoin de te mettre de shit très rapidement. Mais un Xelor, tu en as quand même besoin. Ah bah, Xelor, c'est cancer, tout ce que tu veux. Mais c'est un peu ton seul moyen de gagner certains match-up. Seul moyen de gagner un KRA, quasiment, c'est de jouer Xelor. Donc bon, il y a un moment, si tu veux gagner tes combats, on s'en fout que ce soit toxique ou je ne sais pas quoi. On s'en branle. Il faut gagner les combats de jeu. Et vas-y, le masque. Donc là, on va faire ça. Ah, il fallait que je joue cadre en haut aussi, ça aurait pu être pas mal. On va surtout débuff. Et on va mettre des rouages. Je vais mettre un contre aussi. Je pense que ce n'est pas du tout dégueulasse. On va faire le rouage de corps à corps pour l'ébène. Et on va primo. Le clé va bourriner a priori, mais on a le contre. Après, s'il fait boliche, surtout des dopous, il faut voir. Ok, il est un peu multilément, il n'est pas haut en fait. Ah, il nous a débuff. Il nous a débuff le contre, du coup, on ne l'aura plus. Pas très très grave. Putain, mais il tape fort, comment il a eu le temps de PA, là. Ah, merde, il a fait cabriole. Ah, c'est pas fou pour nous, ça. Bon, on va taper au cac, du coup, c'est un peu dommage avec mon bouclier, mais bon. Tant pis. On va se barrer pour se rapprocher de la synchro petit à petit. Parce que la synchro contre Zobal, si tu l'as fait péter avec le masque, c'est vraiment parfait. En vrai, il a déjà pris super cher. Là, il n'a pas le plastron, il n'a que la transe. Mais même la transe, ça va, il a fait un crit. Parce que s'il n'avait pas crit sur la transe, j'aurais peut-être pu faire le kill avec la synchro. Alors en fait, là, déjà, rien que maintenant, il y a peut-être moyen. Il faut voir où va le masque. S'il se met ici, c'est parfait. Putain, il fait mal par contre, en vrai. Je perds pas mal de paix au détacle. Un peu relou, cette affaire. Ok. Synchro qui tape fort, elle est à 800 ou 1000%, j'ai plus. Ça passe bien joli. Go, prochain combat. Là, on est dans l'élo, il y a toutes les mules à colise du ton. Là, vraiment, c'est cet élo-là. Il nous a vraiment bourriné comme ça, mais c'est un fou. Attends, mais il a des protections, là ? Ah oui, d'accord. Ça va taper zéro, mais bon. Putain, 13 dégâts. Je suis en mode terre ou en mode de rien du tout, là ? C'est quoi, ça ? On va faire contre. De toute façon, contre, ouais. On va quand même faire ça. Pritec, oublie pas. C'est pas sur ce mode-là, on s'en fout. C'est sur le mode retrait, il faut que j'y pense. Mais que quand je suis contre-lé, ça crie. Il fait très mal, hein. Ça va être très jour de gagner ce combat, je pense. Parce que c'est un Fika... Un Fika coliséton. On va l'appeler comme ça. Et que... Putain, il s'est bien placé. C'est chiant. Et Fika coliséton, c'est un peu galère. Parce qu'il a juste à taper comme un débile. Et il a raison, parce que ça fait le travail. Il vient de libé, là, non ? Ah non, je le taque pas, c'est ça ? Ah si, bah si, je suis pas fait gaffe. Je sais pas trop ce qu'on fait, là, du coup. On va mettre un vieux complice, là. C'est un peu de la merde, mais bon. Ah, il avait du bourrasque, ça va être ça. En vrai, on va essayer de voir si on va rejoindre un dernier tour. Mais j'y crois pas trop. On verra bien. S'il nous tue pas maintenant... Il avait bourrasque, quoi, j'avais pas vu. C'est pas très grave. S'il nous tue pas maintenant, on peut voir si on arrive à clutch. Mais j'y crois pas trop. En vrai, il a sous-côté le scintillon. En vrai, de vrai, il y a peut-être moyen de faire un truc, là. Il y a peut-être... Parce qu'il s'est pas protégé, hein. Il y a peut-être moyen de clutch gaming, là. Faut faire comme ça, comme ça. J'ai le tour en tête qui est pas mal. De son, c'est le mieux que je peux faire. Donc, on donne tout, on verra bien. Ah, merde. Mais il y a un problème, c'est que... Ça ne va pas suffire, il me semble. Quoique, quoi que... Ah, il me reste 2 PA. Mais j'ai rien pour taper avec 2 PA. Il faut taper fort, j'entends. Ça tape 0, tout ça. Bon, on va faire ça, mais ça tape 0, de toute façon. Les ébènes, peut-être. Oh, non, il va gagner. Il a vraiment sous-côté le scintillon. J'aurais dû garder un PM en plus pour pas lui faire de friter la finance parable. Bon, on va essayer de lui faire un gros tour 2. On a pas mal de réfixes. 65, c'est cool. On a les mêmes reste-feux, quasiment. Donc, il n'y aura pas trop de jaloux. Juste que lui, bah, il a un stuff niveau 200. Et nous, on a un stuff niveau 170, mais... 180, à peu près. Bon, il floue aussi. On va se faire exploser le prochain tour. On va aller là. Et c'est parti pour taper aiguille, frappe, perturbe, poussière, retour spontané, sablier. J'ai trop de PA, hein. On va mettre une prémonition sur ce cadran-là. Il en reste 4 PA. Il faut t'en taper à fond, en vrai. Vas-y, je pense, hein. Ok, ça fait péter sa synchro gratos. Mais au moins, il a plus une grosse synchro. Là, on va prendre extrêmement cher. Mais c'est pas grave, on a un scintillant. Donc, si ça permet de proc le scintillant, tant mieux. Parce que nous, on a encore notre synchro, en plus. Oh, c'est pas très clean. Il est obligé de remettre son cadran. Il perd pas mal de PA avec tout ça. Il est obligé de faire un retour spontané. Remettre le complice. Tant mieux pour nous, tant mieux. Bon, il fait quand même mal. Alors qu'on a un cadran-feu. Peut-être qu'il a encore 8 PA. Ah oui, il fait ma scrite. Il nous fait le free primos. Et puissance 1000. Écoute, est-ce qu'on peut gagner les EK comme ça ? J'en sais rien, on va voir. C'est peut-être pas impossible. Déjà, très bonne nouvelle. Notre tour 1, il est très 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 bien. Réussir à taper du 1500 tour 1, je peux dire que c'est une bonne chose. Surtout qu'on a même réussi à retirer un petit PA. C'est pas mal. Roulette portée, on s'en fout. Ah non, roulette retrait. Ah bah c'est très bien ça. Roulette retrait, ça peut vraiment faire le travail. Petit sablier du Xelor, petit ralentissement. Pourquoi pas qu'elle ait une horloge en vrai, s'il est contre-coup par exemple. Clairement, s'il est contre-coup, je fais full rate. Donc on va voir. Il va pas contre-coup, donc on va taper. Il a quand même bien reculé loin là. Pas trop trop de free dégâts. On va y aller avec un retour spontané, je pense. C'est pas gagné pour autant parce qu'il tape très fort aussi. Et que le problème, c'est qu'il a encore contre-coup et chance des cas à disposition. On va faire un sablier parce qu'il y a moins que le retrait passe. Moins deux. C'est compliqué. Roulette fuite, on s'en fout. Là, il va devoir lâcher. La roulette retrait aurait été parfaite maintenant parce que là, sûrement, il va lancer contre-coup quasiment sûr. Donc avec une roulette retrait, on aurait pu faire le travail. Mais bon, on va pas trop en demander non plus. Ok, le contre-coup qui tombe et il se donne un PM. Bon, bah on va rester loin, je pense. On va mettre les bains de feu. Après, rester loin contre cette putain de classe de mort, il fait des putains de langrappeuses. Oui, c'est un peu vulgaire, désolé, mais c'est la vérité. Il ne tue pas avec de blancs de grappeuses, à mon avis. C'est un peu risqué, mais il faut que je prenne des risques. Le combat, il est pas simple. Genre, il va nous faire de langrappeuses. Derrière, il a 9 PA en plus. Donc il va même pas faire de langrappeuses, il va taper comme ça. Mais normalement, ça tue jamais. On a le scintillon qui peut proc. Il va sûrement jouer la chance des cas, du coup. Soit il faut... Ok, bah alors c'est gagné, normalement. On proc scintille, c'est game. Ça passe. Il a pas vu que j'avais un scintille ? Ou alors il s'est dit que c'était mort dans tous les cas, qu'il fallait qu'il tente. J'en sais rien, c'est bizarre un peu. Oh, calme, bien joué, Astéka Flick. Mais c'est vraiment les meilleurs combats. Combat contre les roubes. Trop, trop bien. Il devrait faire un mode de jeu spécial, combat contre roubes, là. Trop, trop bien. Je fais que de jouer à ça, moi. Tellement intéressant, les combats contre les roubes. Mais pour les deux, en plus. Même pour lui. Pour lui, c'est pas facile du tout, mais il peut faire des trucs stylés aussi. T'inquiète pas, j'ai une dragodonne, frérot. Il a eu combien d'esquive PA ? Il a eu que 19 d'esquive PA. J'aurais pu gagner le combat avec un mode raid, je pense. Il devrait lâcher une poudre, logiquement. C'est un roublard R. Alors, par contre, si tu poudres pas la bombe, frérot, c'est un peu débile, parce que... D'accord, ouais, bon, bah c'est un peu débile, parce que là, tu vas juste me donner 2 PA. C'est un peu dommage, quand même. J'ai l'impression que c'est un roublard R. Donc, j'ai mis un cadran feu pour rien, quasiment. Tant pis, c'est pas très très grave. On tape pas très fort. Bon, après, ça reste quand même 1000 dégâts, c'est bien, mais... Alors, on va prendre... Oh, ça va, il tape pas très fort. Mais attends, mais il a perdu une bombe ou quoi ? Ah non, il est juste croisement. Il joue stratagem, c'est stylé. Bon, là, ce qui est relou, c'est son retrait PM, hein. Il joue un mode retrait PM, gros. C'est pas mal, hein, vraiment, c'est pas mal. Je préfère jouer contre un roublard feu qu'un roublard qui retire des PM. Ça me gêne beaucoup plus, là, son truc retrait. Bon, alors, on a encore la modification, donc ça, c'est cool. Il a pas cabot, on est d'accord, hein. Parfait pour nous, ça. Je sais pas comment ça marche si je frappe, est-ce que ça déloque l'ivoire avant ? Putain, mais il tape zéro, votre cousin, là. Je suis un petit peu dans la merde, du coup. Je vais devoir me casser plus loin possible, comme ça, hein. Et j'aimerais bien que le retrait passe sur le sablier. Ce que j'aurais pu faire, c'était une désynchro, ça aurait été incroyable. Bon, ça va, je lui aurais tiré deux PM. Et il a perdu des PM aussi. Franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça déloque pas l'ivoire avant, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Donc j'ai bien fait de faire la miche avant. Parce que c'est un peu comme les pièges mortels. Enfin, comme les pièges du SRAM, des fois, c'est pas dans le bon ordre, les trucs, c'est bizarre, un peu. Donc j'ai bien fait, j'ai bien fait. Bah, on est pas mal, hein. S'il est pas très vigilant avec ses bombes, on peut peut-être le tuer. On va voir. Ah merde, ça a viré la bombe. Attends, je la remets, la bombe au pire. Ah mais j'ai pas de PM. J'ai envie de mourir, je peux pas faire pter la synchro du coup, là. Oh là là, je suis dans la merde. Bah du coup, je suis dans la merde, là. J'avais pas vu ce détail que j'avais pas de PM, en fait. Parce que je fais ça, mais c'est de la grosse merde. Je suis pas bien, là, les gars. Je pense qu'on a perdu, j'avais pas vu. Bon, après, ça va, je suis pas sûr qu'il me tue, mais... Je pensais que j'avais un PM en plus, j'avais juste la pendule ici, hein. Mais après, je suis pas sûr que ça le tuait, mais... Oh, aussi, je pense que ça le tuait, parce qu'il y avait pas de réserve. C'est pas grave, je pense pas que ça soit perdu pour autant. Mais le tout est raté, j'avais pas vu que j'avais pris moins 4 PM ou moins 3, j'ai pas fait, y'a. On est encore dans le combat, hein. Y'a pas trop de soucis, en plus, il vient de claquer un ébène sur la synchro, là. C'est un peu bizarre, mais bon, tant mieux. Ouais, il a vraiment du retrait PM, hein. C'est relou pour nous, hein. Il est encore de mettre moins 3. Et il stratagème la bombe. Bah, on va tempo, encore, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il me suffit d'une bonne opportunité pour le mettre dans ses bons, mais on est bon, quoi. C'est un peu risqué de faire une prémonition comme ça contre un roublard, ne faites pas, hein. Parce qu'il peut juste mûrer, surveiller à la prémo, et je spawn dedans, mais bon. Je sais pas pourquoi je sens que ce roublard va pas faire ce que je viens de dire, donc tant mieux, mais... Ne faites pas trop ça contre les bons roublards. Lâchez pas des prémonitions dans le vide, là, sinon il met le mur dessus, et après, je vais dedans. Bon, là, je pense que si j'allais mieux jouer, j'aurais pu déjà gagner le combat maintenant, mais... C'est pas grave, c'est pas grave de faire des erreurs, on s'en fout un peu. Il a pas compris qu'il fallait pas mettre des trucs sur les prémonitions de poto, hein. C'est deux fois qu'il fait ça, faut pas faire ça, gros. Faut vraiment pas faire ça, frérot, c'est pas bien. Je sais même pas si je fais quoi, on va faire... Non, merde, on va faire ça. On va faire à l'ancienne, je pense que ça va le tuer tous les jours, de toute façon, parce qu'il a pas de réserve, en fait, voilà. Nickel, ça passe, je pense que le roublard est quand même un peu troll, certains trucs, hein. Il aurait pu faire mieux, mais bon, ça arrive. Merci.